... Alors ici, on se trouve au rez-de-chaussée de la Tour d'Autriche et nous voyons ici, dans la voûte du plafond, le porte-voix. En fait, le porte-voix, c'est un trou qui reliait les différents étages de la tour et dans ce trou, à chaque étage, il y avait des petits trous qui permettaient de communiquer. Comme ça, quand le soldat qui était en haut, il criait « L'ennemi arrive ! » Ici, on ne savait pas l'entendre parce que les murs ici, ils font jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. Alors, pour pouvoir l'entendre, avec ce système de porte-voix, on pouvait comme ça communiquer facilement et comme ça, les chefs ici pouvaient crier « L'ennemi arrive ! » « Mets les canons à droite ! » Et à ce moment-là, le soldat au-dessus pouvait mettre les canons à droite. C'était donc un système facile. C'était un peu l'ancêtre du GSM, si vous voulez. Alors ici, maintenant, on se trouve dans la salle de torture. La première chose que je devrais dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de salle de torture ici à Bouillon. C'est une reconstitution. Parce que, bien sûr, tous les visiteurs qui veulent venir dans un château veulent toujours voir une salle de torture. On a donc reconstitué ici une salle de torture pour montrer comment c'était. Et tous les instruments de torture qui sont ici, que je vais vous expliquer, ce sont tous des reconstitutions. Donc, il n'y a aucun instrument de torture ici qui n'a jamais servi et qui, j'espère, ne servira jamais. Le premier instrument de torture, c'est ici. Ça, c'était un carcan. Ça permettait de mettre deux prisonniers vis-à-vis, un peu comme vous l'avez là sur l'image devant vous, et leur tête était coincée dans le grand trou et leurs mains dans les petits trous. Et en fait, ça servait pour les petits voleurs qui avaient, par exemple, volé des pommes ou des poires. Et on les laissait comme ça pendant un jour ou deux, sans manger et sans boire, sur la place du village. Et on attachait ce carcan à un poteau. On appelait ça mettre les gens au pilori. Et c'était donc une torture parce que tous les habitants du village, bien sûr, étaient au courant que c'était des voleurs de pommes ou de poires ou de petites bêtises. Et leur lançaient, bien sûr, des pommes pourries, des poires pourries, ou les plus méchants, parfois même des pierres, où ils les insultaient et les frappaient. Et après deux ou trois jours, les gens étaient tellement épuisés que, bien sûr, ils décidaient qu'ils ne s'allaient plus jamais voler. Ils voulaient, bien sûr, plus jamais recommencer pour être traités de la sorte. Si jamais, d'ailleurs, le voleur recommençait, on lui demandait de venir ici, dans la presse, et il devait mettre ses mains ici, dans la presse, et on venait serrer les boulons de la presse qui venaient leur écraser les doigts. Et après ça, ils avaient les doigts tellement abîmés que, bien sûr, ils ne savaient plus utiliser leurs mains pendant un certain temps et qu'ils ne savaient plus voler. Ça, c'était pour les voleurs récidivistes. Maintenant, pour les voleurs qui veulent voler quelque chose de plus important, comme une vache ou un cheval, on les mettait là, sur l'échelle. Ça, c'était une échelle pour écarteler les gens. Donc, les voleurs étaient mis comme ça. On attachait leurs mains là-bas, tout en haut. On attachait leurs pieds avec une corde à la roue ici. Et quand le bourreau venait de tourner la roue, bien sûr, les gens venaient s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et ça faisait, bien sûr, hyper mal dans toutes les articulations. De pire en pire, si le voleur avait volé de l'argent, on le mettait ici à l'estrapate. Alors, l'estrapate, c'était une torture qui était très, très pratiquée au Moyen-Âge. Ça consistait en une pierre, une chaîne, une roue de renvoi et une roue de manœuvre. Et on attachait le voleur ici à la chaîne, avec les mains derrière le dos. Et quand le bourreau venait de tourner la roue là-bas, la chaîne se levait, se levait, se levait, comme ça, jusqu'au moment où le voleur ne savait presque plus respirer. Quand le voleur ne savait presque plus respirer, on lui demandait d'avouer ce qu'il avait fait. Soit il avouait et on le mettait en prison, où il finissait souvent par mourir aussi, soit il n'avouait pas. Et dans ce cas-là, le bourreau continuait à tourner la roue. Et à ce moment-là, le voleur décollait. Il arrivait là-bas au plafond, suspendu comme ça par les mains, et on le laissait comme ça de nouveau pendant un jour ou deux, en lui demandant de nouveau d'avouer ce qu'il avait fait. Soit il avouait et on le mettait en prison, soit il n'avouait pas. Et dans ce cas-là, le bourreau retirait le frein de la roue. Et comme il y a une grosse pierre, le voleur tombait à toute vitesse sur le sol. Il tombait bien sûr sur son nez, sur ses genoux, avait le nez cassé, le genou cassé. Et on faisait ça plusieurs fois, jusqu'au moment où il avouait, ou jusqu'au moment où il n'était plus en état d'avouer, qu'il mourait également de cette torture. Et de pire en pire, pour les assassins, on les mettait ici sur la table de torture. Vous voyez ici toutes ces pics. On attachait les pieds de l'assassin là-bas au bout. On attachait leurs mains avec une corde ici à l'avant. Et puis on venait tourner la roue. À ce moment-là, l'assassin venait petit à petit s'aplatir, comme vous le voyez sur la photo au-dessus. Et toutes les pics ici, ça lui rentrait dans les muscles du dos. Et bien sûr, à peu près du temps, il finissait par mourir. En plus de ça, sur ces pics ici, il se trouvait encore souvent le son du précédent. Et donc, s'il ne mourait pas de douleur, il mourrait du tétanos ou d'infection. Alors ici, maintenant, on se trouve à l'intérieur de la prison du château. C'est dans cette pièce qu'ont été les prisonniers. Et ils restaient ici enfermés. Et leur seul contact avec l'extérieur, c'était la petite fenêtre qui est là-au-dessus. Cette toute petite fenêtre leur permettait simplement de voir si c'était le jour ou la nuit. Et il faut s'imaginer, à force de rester ici, presque dans la pénombre, bien sûr, on finissait par perdre la vue. En plus, ici, les prisonniers étaient rarement seuls. Il y avait toujours plusieurs prisonniers. Et il faut imaginer que dans cette même pièce, ils devaient dormir, faire le besoin, manger. Donc, vous imaginez un peu l'hygiène qu'il y avait dans cette pièce. Souvent, les gens finissaient aussi par mourir par manque d'hygiène. Et certains prisonniers étaient même attachés. On a reconstitué ici des monottes pour attacher les prisonniers à des lourdes chaînes. Voilà, ici, on se trouve maintenant au niveau de la tour flanquante. La tour flanquante, c'est une tour semi-circulaire. Et son rôle, c'était de protéger les murs du château. Parce que si l'ennemi mettait une échelle contre le mur du château, à partir du chemin de ronde, on ne pouvait pas l'avoir. Et donc, grâce ici à la tour flanquante, par les canonnières qui sont là, on pouvait contrôler si l'ennemi avait mis une tour contre les murs du château. Et donc, on pouvait facilement tirer dessus. Et donc, cette tour ici permettait de protéger les murs de fortification du château. C'était un bon complément pour protéger, pour éviter que l'ennemi ne pose des choses contre les murs. Donc ici, nous nous trouvons dans la grande salle Godefroy, qui porte le nom de Godefroy de Bouillon, qui est le numéro 3 ici devant nous. Ici, dans une vitrine, on a représenté la scène où Godefroy de Bouillon demande à sa mère, qui est Yves d'Ardène, qui est la dame en bleu qui est juste derrière, de pouvoir partir en croisade avec ses deux frères. Donc son frère le plus jeune cadet, c'était Baudouin, et son frère le plus âgé, qui était Eustache. Alors ici, dans cette scène, Godefroy de Bouillon a demandé de pouvoir partir. Pourquoi ? Parce que le personnage en noir, là, c'est Pierre l'Hermite. Et Pierre l'Hermite avait reçu un message du pape Urbain II pour venir demander à Godefroy de partir en croisade pour aller délivrer Jérusalem. Et donc Godefroy de Bouillon est parti en 1096. Donc il a remis trois ans pour aller jusqu'à Jérusalem. Et il leur a délivré Jérusalem en 1099. Et il est parti avec ses deux frères, Baudouin et Eustache. Et un an après avoir délivré Jérusalem, Godefroy a été assassiné. Et c'est à ce moment-là son frère Baudouin, le plus jeune ici, qui lui est vraiment devenu roi de Jérusalem. Ici, on se trouve maintenant à une grande énigme du château. En 1964, quand on a rénové ici la grande salle, au départ la salle était comme sous la photo ici au mur. On voit dans le mur, on a trouvé en fait une grande croix. Et au fond de cette grande croix taillée dans la pierre, il y avait les restants d'une croix en bois qui était calcinée. Et personne ne sait pourquoi cette croix est là, ni qui la mise. Mais toujours est-il qu'au début, les visiteurs volaient des morceaux de la croix en pensant que c'était la croix du Christ. En fait, il n'en est rien, parce qu'une analyse de carbone 14 a montré que cette croix ne date pas du Christ, mais date environ du XIVe siècle. Mais pour éviter que les gens continuent à piller les morceaux de la croix, on l'a mis sous verre pour la protéger. Donc maintenant, on peut encore voir ce qu'il en reste. Donc les morceaux de croix galcinés. Mais ce mystère reste entier. On ne sait pas pourquoi elle est là. Alors ici, au-dessus de la salle Godefroy, se trouve encore un petit musée. En fait, se trouve Scriptura. Scriptura représente l'évolution de l'écriture depuis la plume jusqu'aux ordinateurs. Vous avez vu ici une classe qui a été réconstituée. Et puis dans les différentes vitrines, vous allez voir les différents portemines, les différents biques, les différents stylos, jusqu'aux ordinateurs, qui ont permis l'évolution de l'écriture. À l'entrée de la salle, il y a toute une série de panneaux didactiques qui expliquent en fait l'évolution de l'écriture. Et puis à la fin, il y a plus la représentation pratique des moyens d'écriture, donc de ces stylos, crayons, et magie color, et ainsi de suite. Alors nous arrivons maintenant dans la salle primitive. Pourquoi la salle primitive ? Parce que cette salle est une des plus vieilles salles du château. Elle date du XIIe siècle. C'est dans cette salle-ci qu'on pouvait manœuvrer le troisième pont-levis, qui était donc la troisième protection du château. Dans cette salle maintenant, nous voyons au mur les différents blasons, des différents propriétaires du château. Le tout premier blason ici, rouge, blanc, rouge, c'est le blason du temps de Godefroy, donc des comtes d'Ardène. Et puis Godefroy de Bouillon, il a revendu son château au prince évêque de Liège. Et quand on regarde dans le deuxième blason, on peut presque lire Liège au milieu. Et les princes évêques de Liège sont restés longtemps propriétaires du château, mais comme Liège est loin de Bouillon, ils avaient mis pour gérer le château des gouverneurs. C'était la famille Delamarque. Les Delamarques, ils étaient très connus, ils habitaient à Sedan. Et les Delamarques sont restés longtemps gouverneurs du château, jusqu'au moment où Évrard III Delamarque a décidé que tout qu'on le fait, c'était son château. À force de le gouverner, il a dit, c'est le mien, et il l'a pris sans livrer bataille. Les Delamarques sont restés donc longtemps propriétaires du château. Et puis après, les Delamarques, c'était les Delatour d'Auvergne. Parce qu'en fait, la dernière descendante Delamarque est morte sans enfant. C'est donc son mari qui était un Delatour d'Auvergne qui a hérité du château. Et les Delatour d'Auvergne sont restés un certain temps. Puis le château est passé aux Hollandais en 1815. Après la bataille de Waterloo, le château est passé à la Belgique en 1830. Et à l'heure actuelle, le château appartient toujours à l'État belge. Et il est géré maintenant par le syndicat d'initiative de Bouillon. Alors maintenant, pour terminer cette visite, je vous propose une petite surprise. C'est le spectacle de fauconnerie. Le spectacle de fauconnerie a lieu dans le château plusieurs fois par jour, à 11h30, 14h, 15h30. Il est compris dans le prix d'entrée du château. Et le fauconnier se fait un plaisir de vous expliquer la vie des différents rapaces. Voilà, ça va commencer. Merci. Merci.